Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme tu peux le voir, je ne suis pas chez moi, je suis dans la salle de sport où je m'entraîne toutes les semaines. Et aujourd'hui je vais te partager ma séance tech que je fais chaque semaine. Et comme tu peux le voir, j'ai tout noté ici sur un tableau. Et tu peux admirer en même temps mon écriture d'enfant de 6 ans. Mais bon, c'est pas ça qui compte parce que là je vais t'expliquer que ce que je vais faire aujourd'hui comme exercice. Donc on va commencer, bon j'ai écrit en anglais mais bon je vais te dire ce que c'est en français, c'est pas ça, on s'en fout de ça. Donc je vais commencer avec du développé couché aux haltères. Donc je vais faire 4 fois 10 répétitions. C'est un entraînement, c'est un entraînement pec très basique. Et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret magique pour développer ses pec comme faire du squeeze press, toutes ces conneries pareilles, non. La base ça fonctionne tout le temps. Donc une fois que j'aurai fait cet exercice, on va passer au développé couché à la barre. Donc je vais faire 4 fois 10 répétitions. Juste après ça, je vais enchaîner avec du développé incliné à la barre. Donc là on va faire 3 séries de 10 répétitions. Et on va finir la séance avec un petit finisher que j'aime beaucoup. Donc c'est la poudie. Ici 4 fois 20 répétitions pour vraiment bien finir la séance avec une bonne congestion. Donc si toi de ton côté tu avais l'intention de créer ton programme pec, j'espère au moins que cette vidéo va pouvoir t'aider aujourd'hui pour t'inspirer. Ne fais pas du copier-coller de mon programme, je ne vais jamais conseiller ça. Mais voilà, au moins si tu as déjà un programme presque prédéfini, tu peux tenter les quelques exercices que je vais faire aujourd'hui. Et voilà, après tu l'adaptes à ta manière. Tu n'es pas obligé de faire le même nombre de séries, tu n'es pas obligé de faire le même nombre de répétitions. Il faut surtout que tu adaptes l'entraînement à toi. Donc là sans plus attendre, on va commencer l'entraînement. Donc je vais commencer par un échauffement. Je ne vais pas te filmer l'échauffement, je vais te filmer directement le premier exercice. Donc le développec bouché avec les altères. Et on se retrouve juste après. Ok, donc là je viens de finir mes 4 séries au développec bouché aux altères. Donc j'ai fait 10 répétitions. Et là comme deuxième exercice, on va faire aussi du développec bouché, mais cette fois à la barre. Et je vais ajouter des chaînes pour ajouter une résistance variable. Donc j'ai déjà fait ce genre d'exercice auparavant dans le passé, le développec bouché avec des chaînes. Et ça ajoute vraiment de la difficulté à l'exercice. Parce que les chaînes, voilà, quand tu descends ta barre, tu as tout le poids des chaînes qui est en bas du mouvement. Et après quand tu remontes, le poids diminue. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une résistance variable. Donc là aussi, comme le premier exercice, je vais faire 4 séries de 10 répétitions. C'est parti. C'est parti. Là, ok, bon, je viens de finir ma série de développec bouché avec les chaînes. C'était pas mal intéressant, je le sens bien dans mes pecs. Et il y a une chose que j'aime particulièrement aujourd'hui, c'est que regarde un petit peu autour de moi. J'ai la salle pour moi tout seul et ça, c'est vraiment super. Mais bon, qu'il y ait une personne, 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 100 personnes, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment de donner le meilleur de soi-même pour faire le meilleur entraînement possible. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire du développé incliné parce que je n'ai pas encore travaillé la partie supérieure des pecs. Donc je vais faire du développé incliné à la barre. Et après, pour terminer la séance, je vais enchaîner avec l'écarté à la poulie. Mais je ne vais pas faire de coupure entre ces deux exercices. On va enchaîner les deux exercices. Et on se retrouvera juste après la séance. On va enchaîner les deux exercices. On va enchaîner les deux exercices. Et voilà, donc on arrive à la fin de l'entraînement. C'était vraiment un bon entraînement. Je ressens bien la congestion dans mes pecs. N'hésite pas à partager dans l'espace commentaire quel entraînement pecs tu fais. Je serais curieux de savoir quel type d'entraînement tu fais. Et n'hésite pas aussi à me laisser savoir quel type d'entraînement tu aimerais voir. Et je pourrais peut-être le faire pour une future vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Ça ne te coûte rien, c'est gratuit et c'est vraiment un gros soutien pour cette chaîne. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !